Salut, bienvenue, c'est Quentin et Jérémy, ce soir on teste Retimed, un jeu vidéo suisse qui est assez intéressant on trouvait, c'est des gars de Zurich, comment ils s'appellent ? qui s'appelle Maniacs, donc deux personnes qui développent ce petit shooter comme ça, assez sympa, trois options pour l'instant, c'est une alpha, on est à play, jouer ou sortir, replay c'est juste revoir ses anciens matchs et d'ailleurs ça ne marche pas tant mieux, parce qu'il y a eu des matchs un peu honteux, comment ça allait ? Alors on va faire un deathmatch, on est deux, donc ça joue potentiellement à quatre, avec ces personnages donc dans la veine des Towerfall et compagnie, mais avec un petit twist quand même, on peut dire moi je vais prendre le mec en slip, moi je prends le gars avec des mains, donc un pouce sur chaque stick, un pour se déplacer, un pour viser et puis on a les gâchettes, soit pour sauter, soit pour tirer, soit pour dacher, et enfin le dernier c'est pour faire des glissades Exact, et ça donne des situations assez sympa ces petits glissades, quand t'es, on le verra en mode bullet time Ouais, je propose qu'on va prendre ce niveau, des petits soucis de lisibilité, on l'a trouvé dans les niveaux T'as trouvé, ouais J'ai trouvé, ouais, effectivement Moi c'est plutôt les commandes qui, je sais pas si je suis vieux, mais il y a beaucoup de boutons quoi Là on le voit tout de suite, donc cet effet de bullet time Alors on explique cet effet, c'est qu'il se génère à partir du moment où le joueur est dans une zone où il y a une balle en fait Ouais, dès qu'il est en danger, il y a ce bullet time, ce qui permet de donner des mécaniques super intéressantes Par exemple, là j'ai ralenti Quentin, contre sa volonté, je l'ai presque coincé dans cette bulle de bullet time parce que ma première balle a été dirigée vers lui, ce qu'il vient de faire d'ailleurs et ça permet d'enchaîner des coups, donc en général on tire dans la direction, puis après on va tirer au-dessus ou en dessous selon où on pense qu'il va dacher Je laisse vider un petit peu ses balles, et puis j'irai vider un bon jeu Ah, j'ai pas vu qu'il t'en reste Il en restait une Faut le bon sang Je l'ai trouvé Je suis pas très très bon Ouais, c'est un jeu qui demande pas mal, alors moi j'ai un peu l'habitude Non, non, mais j'allais pas dire une vacherie, c'est juste que j'y ai déjà joué Donc j'ai eu le temps de m'y faire J'ai plus de balles Alors ce qu'on disait, ce qui est assez marrant, si je peux en placer une C'est que c'est un peu un jeu qui se joue en deux coups, vraiment le coup d'approche où tu vas tenter de spammer le gars Pour le coincer dans un bullet time En prévision de son move pour l'attraper au deuxième tir Au troisième ou quatrième Et j'aime bien le fait de devoir aller Comme dans un dismatch Towerfall Ouais, non, d'aller récupérer les power-up Avec un timer et tout ça Ça peut créer du map control Comme dans les FPS, c'est assez sympa Comme il y a dans Towerfall avec les flèches C'est vrai, c'est pas non plus Quelque chose de constant dans ce genre de jeu Et ça, je le trouve assez bien dosé C'est assez bien pensé, ça évite justement de spammer des balles dans tous les sens Imaginez à 4 ce que ça peut donner Imaginez qu'il y a des niveaux, le niveau des nuages par exemple Où on peut tirer à travers les plateformes Donc ça donne des fois des situations assez tendues Ce que j'aime bien aussi, on ne l'a pas vu ici C'est qu'en se tirant balle contre balle, on annule la balle de l'autre Donc quand on nous tire dessus, on peut dacher, on peut se baisser quand je viens de le faire On peut tirer sur les balles, ce que j'essaye de faire mais sans y arriver Et puis on peut mourir aussi Donc voilà, c'est le premier à 10 je pense On aurait peut-être pu changer ça, ah mais il n'y a pas d'option Non, il n'y a pas d'option Imagine de nouveau à 4 Je vais dacher pour prendre un peu d'avance Bien ça ! Et ça, t'es ouf ! C'est incroyable, je respecte Non seulement je suis nul et en plus t'es bon Donc c'est vraiment une super vidéo pour l'instant J'aime que tu dises du bien La vérité Ah putain, punaise Bon finalement c'est pas si long 10 Non mais je pense que, voilà, c'est pas le jeu où tu Le jeu one-button-game où tu lances et tout de suite les gens comprennent Il faut un petit peu de skill Mais c'est ça qui est intéressant Parce qu'assez vite je pense que tu peux y avoir des scènes Tu le vois dans leur trailer d'ailleurs Où les gars slide sous les balles C'est assez cool quoi Parce que c'est très analogique les balles Vu que tu peux viser avec le stick Et c'est ce qui fait l'intérêt Tout d'un coup tu vas devoir slider Éviter une balle Ou alors slider pour te la prendre Typiquement moi ça C'est tendu Non moi j'aime beaucoup Il y a un truc qui me dérange Je vais essayer sur la vidéo de vous mettre Ce à quoi ressemblait le jeu avant Et je pense qu'il était moins stylé Aïe Les personnages notamment sont assez sympas Même s'ils ont ce côté un peu malsain Mais il était beaucoup plus lisible Et sur les décors je pense que Il y a du travail à faire pour changer un petit peu ça À ma décharge Quand tu décharges une balle justement Il y a un petit retour Et du coup ça m'a fait monter Je vais laisser cette piètre excuse au montage Ok je vous propose de tester Est-ce qu'on teste le niveau nuage ? On a fait le tour du jeu ? Ok le niveau nuage Moi je prends le petit chat Ou un autre Oui non mais prends C'est-à-dire de toute façon Alors donc je vous montre juste les niveaux Donc il y a celui-là qu'on n'a pas fait Qu'on peut tester d'ailleurs Il est assez intéressant Parce qu'il y a ce mélange de plateformes Transparent Je vous montre quand même Celui-là il a des téléporteurs Qui pimentent encore un peu le truc On peut évidemment tirer dans le téléporteur Et la balle réapparaît de l'autre côté Et puis des pièges comme ça Qui tournent du plafond Celui-là il est vraiment dégueulasse À un moment donné c'est le côté alpha Il n'est pas fini Oui oui on est dans des gros carrés Pas fini No offense les gars Allez c'est parti Je suis où ? Ok Ça commence bien Je suis où ? Donc comme je disais Les batons On peut tirer à travers On peut attendre Que t'aies plus de balles aussi Ah oui tu peux t'accrocher Alright Donc là je peux tout de suite te ralentir Même quand t'es encore invincible Ouh alors celui-là T'es toujours évité Premier pack du jeu Ah c'est faux Ah de la partie C'est bon parce que À moins d'avoir un coup de chance Ou d'être face à quelqu'un De très nul comme moi Ça sert à rien ce que je fais De tirer un petit peu En direction du gars Disons qu'à partir du moment Où t'es dans la bonne direction Puis que tu le ralentis Comme je viens de faire là Ou là Ou là Ça te laisse beaucoup plus de chance De placer les balles Tranquillement quoi Attends Jérémy Laisse moi donc me placer Sous ta balle Je crois que je vais sauter vraiment Loser Oups Ah je me suis repris ma balle Je sais pas si t'as vu Elle a rebondi Oui c'est ça que j'allais te dire Avant Je te laisse pas parler Il y a une sorte d'effet C'est pas simplement Qu'elle s'annule C'est qu'elle peut repartir En étant un peu cassé Tu vois Comme là Il y en a une Qui vient de tirer dessus Je sais pas Ouais Je sais pas ce qu'est C'est le premier rebond Qui fait ça Mais je pense C'est lié à la map En fait Je l'ai vu tout à l'heure Il doit y avoir des surfaces Il doit y avoir des surfaces Comme ça Qui permettent de Oh tu t'es pris dans le feu Ah elle est revenue Ouais voilà Super Magnifique On va dire dix fois le même truc Mais en gros C'est ça Ça revient Ouais mais c'est une découverte Je viens de me prendre ma propre balle Presque Ah ouais Ça change quand même pas mal La dynamique Tu tires un peu moins Dans tous les sens Surtout tu flippes Je vois que tu flippes maintenant Je sais pas Moi je regarde les scores Puis ça va Ça va Ça va La roue va tourner Ouais les scores c'est une chose Mais Ah merde ma balle Non Putain C'est chaud Il y a moyen de moyenner Oh putain Les dash Alors j'ai pas compris Mais je pense qu'on a un nombre limité Par vie Parce qu'ils se rechargent pas A mon avis Non je crois qu'ils se rechargent Je l'utilise assez peu Mais il me semblait Il me semblait qu'ils se rechargent Hop bien vu Enfin ultra balle Mais bien vu Totalement balle Et en même temps Ce ralenti il est utile Parce que tu te rends compte Que t'es en danger Non mais c'est vraiment génial Le constat c'est vraiment cool Parce que c'est vraiment Max Payne multiplayer Qui fonctionne Et un truc qu'on a pas dit Et que je trouve super intéressant C'est que ce ralenti Il concerne le joueur en danger Imaginez qu'on joue à 4 Quand un me tire dessus Ça empêche pas aux autres joueurs De continuer A s'amuser Et à profiter de la situation Et c'est On pourrait croire du coup Que ça donne Des situations super déséquilibrées Comme ce qu'on est en train de voir Mais non non Ils ont réussi Je sais pas comment Mais ils ont réussi A équilibrer tout ça Ah c'est le rebond Rebound Voilà donc Retimed Qui est disponible C'est ce qu'on est en train de jouer Donc l'alpha Elle est disponible sur leur site On vous le met Sous la vidéo Vous mettez votre email C'est la démo Ok ouais C'est une démo Moi je vais l'utiliser En tournoi Avec des ados Et pour l'instant Pour ce qu'on a vu Ça marche super bien Et il va sortir sur Switch Et il va sortir sur Switch aussi Ouais PC Switch Je regarde un petit peu la feuille PC Switch Voilà Retimed Super sympa Et on vous le conseille Pareil Oui c'est ça Autre chose à dire ? Non j'ai rien à dire A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz